Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre. Cette semaine, les villes de Romance-sur-Isère et de Valence dans la Drôme ont connu plusieurs nuits de violences urbaines. Depuis le début de l'année, de tels faits pourtant graves ont tendance à se multiplier dans la Drôme et partout en France. Des coups de feu ont même été échangés sur la voie publique entre bandes rivales. Une énième manifestation d'une actualité qui nous est insupportable. Nous éprouvons tous une grande lassitude vis-à-vis de cette délinquance et de ces incivilités qui meurtrissent notre vivre ensemble. Nos aspirations légitimes au calme sont sans cesse brisées, avec de nouveau des scènes de violences urbaines, de nouveau un sentiment d'insécurité et de nouveau une situation qui vous échappe. Au-delà des graves troubles subis par nos concitoyens, les forces de l'ordre ont essuyé jet de pierre, tir de mortier d'artifice. Et dans de trop nombreux quartiers, les services de secours ne peuvent plus intervenir sans protection policière, sans se faire attaquer. Ce sont d'ailleurs des guets-tapants à l'encontre des sapeurs-pompiers sous escorte policière qui constituent le point de départ des violences de cette semaine. Mais où est donc passée l'autorité de l'État ? Alors que nous déplorions la violence dont nos forces de l'ordre font l'objet, suite à l'assassinat de Stéphanie Monfermé, il est temps de réagir face à cette réalité quotidienne intolérable. Ces bandes qui n'hésitent pas à prendre à partie nos forces de l'ordre sont un phénomène que votre gouvernement semble incapable d'enrayer. Et vous avez beau jeu de vous parer de vos nouveaux habits sécuritaires, mais les Français ne se laisseront pas abuser par un tel déguisement. Vous ne pouvez pas masquer votre bilan calamiteux en matière de sécurité au regard de la situation dans notre pays. Alors, Monsieur le Ministre, quand allez-vous enfin garantir aux Français leur droit à vivre en toute sécurité ? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Antoine, vous oubliez peut-être sans doute le principal, puisqu'on peut être d'accord sur beaucoup de ce que vous avez dit, c'est que s'il y a des troubles dans certains quartiers, notamment de Valence, c'est qu'il y a eu depuis le mois de janvier, Madame, 495 interpellations, 25 trafics de sub démantelés, et c'est parce que la police de la République fait son travail. D'ailleurs, Madame, j'aurais peut-être également souhaité que vous soulignez, comme vous l'avez pu faire in petto par le courrier que vous avez pu m'envoyer, les remerciements au gouvernement des 15 policiers supplémentaires qui sont arrivés à Valence, et le travail extrêmement précis fait par le préfet que vous connaissez bien, les services de police, et encore ce midi, 3 interpellations supplémentaires pour les personnes qui sont responsables des violences contre les policiers. Alors, voyez-vous, Madame, je pense que sur ces questions très compliquées, de trafic de subéfiants, il y a deux façons de voir. Soit on veut la tranquillité, et on ne veut pas déranger les trafics, soit on considère que la police est partout chez elle, qu'elle doit démonter le trafic, que des centaines de personnes sont interpellées, que nous faisons la guerre contre la drogue, que nous renforçons les policiers, que nous travaillons avec les procureurs de la République, parce que nous faisons aujourd'hui le travail qui réglera bien des problèmes pour les prochains ministres de l'Intérieur. Merci. Vous vous félicitez de votre action, mais quel décalage avec ce que vivent les Français. Merci. Merci.